Salut à tous, une vidéo qui va vous présenter en parallèle deux distributions qu'on peut dire franchement cousines la Netrunner Rolling Release 2015-09 et sa source entre guillemets la Manjaro Linux KDE-15-09 J'ai voulu comparer les deux distributions toutes les deux basées sur Manjaro et toutes les deux proposées en plasma pour savoir laquelle était entre guillemets la mieux comme d'habitude, tous les détails techniques et les bien gores sont dans un lien dans le descriptif on va commencer par la Netrunner Onigo Voilà, donc la Netrunner comme la Manjaro sont basées sur les mêmes bases en gros une base de Manjaro 15-09 avec un noyau Linux 4.1.9, donc un noyau Linux LTS donc on attend que Plymouth finisse de charger l'ensemble je me suis toujours posé la question d'intérêt de Plymouth surtout avec des systèmes récents des systèmes d'initialisation récents comme SystemD c'est peut-être pour faire joli j'en sais rien donc on attend qu'il se charge voilà, donc on a un écran de connexion qui est pas mal et là il y a un petit bug graphique c'est qu'il n'y a pas de barre de chargement donc on est obligé d'attendre, on ne sait pas si ça charge où est-ce que ça en est c'est vraiment agréable au moins il s'agit d'une barre de progression on dirait, bon, c'est presque chargé on y est presque, encore ça, ça, ça non, on a un petit jeu d'attendre c'est sympa pour l'utilisateur qui se dit merde, c'est planté ou pas dommage rame, 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 et s'attaque la falaise rame, 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 la falaise est attaquée c'est ennuyeux déjà ça pour un utilisateur qui se dit merde, est-ce que c'est planté, est-ce que ça charge, est-ce que ça charge pas voilà, vous avez compté à peu près 10 à 15 secondes d'écran noir donc la personne peut se dire merde, c'est planté, je vais redémarrer la machine et voilà, on barre dans la poubelle donc là, on a un thème de KDE très glacis très joli ça, on ne peut pas lui enlever ce n'est pas le menu KDE habituel c'est une version, je ne sais pas comment il s'appelle c'est un menu comme ça, qui est entre guillemets simplifié bref donc on a sur le côté la configuration système ça, c'est le réseau, je pense Octopi, puis je ne sais pas pourquoi ils ont mis la capture d'écran ici, enfin la capture vidéo d'ici donc on a quelques jeux hop ça voilà, donc je rajouterais peut-être un ou deux jeux on estime aussi qu'il est proposé par défaut bon, c'est comme ça côté graphisme, on a équivalent à un truc habituel côté internet, on a Firefox, Skype pour les personnes qui l'utilisent, c'est sympa en multimédia, nous avons j'ai mis les brothers pour tout ce qui est audio et VC, donc c'est quand même pas mal comme équipement LibreOffice 5X, si mes souviens sont bons donc on fait la version système, on va regarder après tout ce qui est outils systèmes comme Dolphin, K-Info Center et compagnie je vais regarder sur Muon un petit peu plus tard les utilitaires, donc il n'y a pas je me demande pourquoi il y a l'outil SUSE je ne sais pas voilà, donc vous voyez déjà il n'y a pas grand chose apparemment c'est sympa parce qu'on me dit souvent que KDE il y a plein de trucs, c'est sympa donc là on va aller sur les points entre guillemets négatifs on va commencer par Muon déjà bon, ce menu n'est pas extraordinairement agronomique vous allez comprendre pourquoi plus tard donc on va aller voilà, système, on va aller dans Muon Découvreur de Muon c'est un outil qui est utilisé par KDE pour installer le logiciel c'est pas franchement très pratique bon, j'ai vu qu'il y avait quelques jeux déjà préinstallés donc on va essayer d'installer des jeux on va mettre un jeu de cartes on va mettre un jeu de cartes KDE, ce sera mieux déjà je crois que Hearts non, c'est un jeu Gnome donc c'est pas ça qui m'intéresse Alice Riot PokerTH Alice Riot, je crois on va voir que c'est le circuit du Gnome donc on va voir un autre jeu un puzzle peut-être Atomix, Blackbox, Bridges, Cube je vais essayer de trouver un jeu KDE ça sera mieux on va mettre un jeu Gweld alors KDM on est installé donc on va essayer celui-là et là on attend ah, il est installé j'ai de la chance, il est installé apparemment alors est-ce qu'il est installé ou pas ? on va voir dans le jeu oui donc pour une fois j'ai de la chance, c'est passé donc là, on va voir un autre outil, on va prendre quelque chose de plus lourd j'avoue que l'intérêt de le mur me fait poser des questions Slim Valley, Stunt Rally, X-Moto, il n'y a pas grand chose là-dedans le jeu d'arcade peut-être Atomic Tanks Bubble Volley, Bubble Talk Capman est déjà installé donc ce n'est pas la peine on va prendre 4 blocs, tiens je me demande pourquoi Mion est pas mal, mais le problème c'est que ce n'est pas un outil extraordinaire autant passer directement par Octopie qui est beaucoup plus léger qui fait aussi bien que lui donc, Mion c'est un peu un point bof bof alors le gros point bof l'énorme point bof c'est le panneau de configuration parce que là, je peux vous dire que c'est l'axatif pour trouver l'installation des langues je vous laisse chercher j'engrandis le panneau de configuration voilà donc là, il n'y a rien pour le moment qui indique l'installation des langues d'après vous, où est-ce que je vais trouver ? je vous laisse 5 secondes 1 2 3 4 5 il faut aller dans le détail du compte très logique et après on peut faire des paquets linguistiques c'est une logique qui me tue c'est horrible quel est l'idée d'avoir mis ça là-dedans ? et même pour les noyaux pour gérer le noyau, c'est ici voilà, qu'on fait la partie avancée c'est logique mais pour les langues, c'était complètement débile ce qui est dommage aussi c'est qu'il y a le doublon entre muon et octopie parce que octopie, voilà quand on le lance déjà c'est beaucoup plus rapide c'est moche, mais c'est plus rapide enfin théoriquement voilà et après il n'y a plus qu'à chercher par exemple si on va dans KDE Games bon voilà, alors là pour installer crack appliquer bien sûr c'est un peu plus technique mais je m'excuse ça fonctionne aussi bien et si je veux installer l'ensemble du groupe alors je vais mettre KDE Games pour les joueurs qui manquent voilà installation du groupe appliquer oui et là je vais avoir tous les jeux KDE installés bon c'est vrai que c'est dommage que une partie ne soit pas installée mais je m'excuse quand même octopie est beaucoup plus pratique ne s'est pas ce que pour gérer les mises à jour c'est plus pratique c'est mieux conçu quoi ce qu'on ne peut pas enlever par contre à l'être l'heure c'est qu'elle est très bien francisée la preuve avec Dolphin c'est en français les icônes par contre sont un peu grosses donc je vais essayer de les réduire ajuster les paramètres d'affichage alors hop ça oh là bon d'accord ça c'est configuration Dolphin peut-être comme je n'ai pas habité de Dolphin je vais un peu galérer on va la taille des icônes on va les diminuer au moins de moitié non c'est un peu trop petit là par contre configure Dolphin taille des icônes donc on le dit la moitié à peu près 32 48 pixels c'est quand même plus agréable que des icônes qui font 128 pixels de côté voilà donc là et là si on va dommage la Netrunner n'est pas vraiment une grosse logitech quoi c'est dommage là par exemple on va lancer moi je ne sais pas qu'à patience c'est dommage que la Netrunner n'est qu'une partie de la logitech de le KDE dommage bon mais c'est un choix aussi on ne peut pas tout à l'essayer parce que sinon ça ferait des menus à rallonge donc c'est dommage oui donc bien sûr là ce qui est ce n'est pas super pratique là parce que voilà donc côté information système on s'aperçoit que c'est bien sûr un plasma 5.4.1 voilà hop voilà donc là des informations classiques ce qui est dommage quand même c'est que il y ait le doublon muon octopie c'est ça qui est dommage donc là on va voir ce que propose la Manjaro KDE un païmus bon maintenant on va lancer Manjaro KDE donc c'est la même base technique que la que la Netrunner mis à part que c'est LibreOffice 4 enfin LibreOffice 4.5 au lieu du 5.0 voilà sinon c'est la même base technique donc là avant ça va charger il va me charger SDDM voilà c'est quand même plus sobre mais ça c'est bien au moins on est informé de l'avancement du changement du bureau on n'est pas obligé de regarder la diode de l'ordinateur pour voir si c'est le disque dur enfin si c'est le disque dur où le SSD est utilisé c'est sympa c'est le petit détail qui rendent l'utilisation plus agréable voilà donc on va attendre quelques secondes qu'on semble surcharger donc voilà on a un environnement qui est beaucoup plus light déjà bon il faut aimer les icônes un peu plates je ne suis pas super fan de ce style merci pour voilà je vais fermer on a le panneau de démarrage de Manjaro voilà donc ça après on peut toujours le décocher voilà donc voilà nous sommes avec une Manjaro KDE je pense qu'il y a l'équipement logiciel d'être un peu plus complet pas franchement plus l'équipement logiciel n'est quand même pas très complet non plus il y a un strict minimum enfin du moins le sens que pour les jeux pour le multimédia il utilise Cantata au lieu de G Music Grosar donc là on a quand même un environnement qui est plus léger comme ça mais qui répond bien voilà tout le monde pourquoi il y a toujours un petit de 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 il y a Coctopi pour gérer les logiciels tant mieux ça évite comme ça d'avoir des doublons côté logiciel internet on a quand même pas mal de petits trucs comme vous pouvez le constater donc ça on va dans les favoris bon comme l'autre bien sûr c'est traduit en français par contre les icônes c'est vrai qu'elles sont un peu grosses donc on va changer leur taille pour les rendre un peu plus supportables voilà on va descendre 32 pixels voilà 32 c'est un peu plus tient 20m48 en tout cas on voit que l'ensemble est quand même assez rapide c'est agréable 20m48 pixels voilà donc là on a déjà tout en français c'est agréable vous pouvez mettre un petit con il y a pire par contre ce que j'ai vraiment apprécié c'est dans les configurer un système je ne me suis pas ennuyé pour configurer l'ensemble parce que si on regarde au bout du haut du panneau on a l'ensemble des outils dites Manjaro Settings disponibles directo que ce soit le noyau que ce soit les paquets de langage donc je n'ai pas été obligé de les chercher comme pendant 8 jours pendant 8 jours mais pendant 10 minutes pour me trouver l'ensemble voilà langage pack voilà on a idem pour voilà donc là par défaut voilà c'est quand même plus pratique voilà pour les réglages si on a besoin de rajouter des pilotes vidéo voilà et pour le noyau je pense à double clic ici voilà donc c'est quand même plus pratique use our accounts voilà tous les réglages classiques quoi donc côté information système donc je crois qu'on va voir par là on peut régler système D si on a envie voilà pour les réglages du système D et voyons qu'est-ce qu'il y a d'autre détails du compte blablabla démarrage arrêt ah oui contrairement à Netrunner il n'y a pas d'outil social on va essayer d'être content autant pour moi je n'avais pas vu donc là les comptes en ligne c'est autant configurable je n'avais pas vu toutes mes confuses côté logitech bon bien sûr c'est LibreOffice 4 ou LibreOffice 5 donc on peut assayer LibreOffice 5 je vais vous montrer comment on fait voilà donc c'est LibreOffice 4 tout ce qui est le plus classique on peut remplacer par LibreOffice 5 en un claquement de doigts Firefox bien sûr c'est la dernière version en date Nanjaro oblige voilà donc c'est à 4101 il doit être en anglais non il doit être en français autant pour moi donc déjà c'est sympa c'est pas que ça on a le menu KDE classique chouette j'ai envie de dire chouette voyons graphisme on a tous des outils classiques on a quand même sérieux outils sur certains plans la Manjaro est plus complète sur d'autres plans ça va être honneur mais l'un dans l'autre la Manjaro s'en tire pas trop mal donc là on va vider l'historique on va passer par Octopi pour changer de version de LibreOffice voilà donc là on peut très bien utiliser Yaourt pour voir qu'il y a UR ou pas donc LibreOffice donc on va installer les dépendances ok on va installer la traduction française et on va virer l'autre LibreOffice LibreOffice style on va le virer supprimer euh oui donc là on va commencer déjà par supprimer on va commencer par supprimer LibreOffice style voilà ok et après on installera LibreOffice tout court c'est quand même plus pratique de passer que de passer par muon bien sûr c'est moins user friendly comme on dit mais si on installe LibreOffice fraîche ça fait ça voilà donc je vais installer LibreOffice fraîche avec ses dépendances et la traduction qui va bien et on applique avec un bon dépou qu'en face un bon serveur qui répond bien en face c'est quand même assez rapide donc quand même il n'y a pas à dire la Montjaro K2 est quand même beaucoup plus agréable à l'utilisation ne serait-ce qu'on sait comment elle se charge déjà on voit le niveau de chargement de plasma plasma 5.4 qu'on peut voir ici donc si on tape K-Info Center voilà on voit que c'est la même version que sur la Netroner Ground and Graze là par contre je ne sais pas s'il n'y a pas Skype ou pas d'installer non il n'y a pas Skype par exemple il y a Steam oui mais on peut aussi installer Skype je vais vous montrer comment on fait on va voir si je peux installer Skype si je ne peux pas tant pis si on peut mettre Skype voilà donc là on peut en quelques instants installer l'équivalent d'une Netroner sur certains plans voilà on va installer Skype même si je n'utilise pas on peut toujours l'installer donc pendant qu'il s'installe on va vérifier que LibreOffice 5 est bien installé à son tour vous voyez en l'espace de deux minutes j'ai fait l'équivalent d'une Netroner Rolling je me demande si c'est pas un thème cipher là outils options je crois que c'est le thème enfin l'apparence le thème cipher comme ils appellent ça non c'est Breeze autant pour moi c'est le thème Breeze qui s'incule très bien avec KDE5 enfin avec Plasma plutôt je veux dire voilà donc là et si on recherche Skype pour les personnes qui aiment être flakées voilà on peut installer Skype si on en a envie donc voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer si on me demande si une personne me demande un jour une Rolling Release facile d'accès avec KDE je pense que je conseillerais Manjaro KDE pas franchement la Netroner parce que la Netroner pour moi est trop il y a trop de petits petits trucs qui font qui rendent l'utilisation pénible ne serait-ce que ne pas savoir quand est-ce qu'on est au niveau de changement d'environnement le doublon muon octopie ça tue un peu l'expérience utilisateur donc maintenant c'est vous qui voyez mais moi je considérerais vraiment Manjaro KDE sur ce je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée allez ciao à plus à plus